salut à tous c'est bien sur Magic Arena AFR comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui encore un petit peu d'alchimie parce que ça fait plaisir avec un brew maison j'ose dire ouais ah bah complètement ouais en fait une association des decks qui marchaient bien en début de format en fait le but c'était d'essayer de casser la capitaine inquisitrice et les gens en fait la cassé mais la cassé pas totalement dire qu'il y avait des gens qui l'assimiler directement avec le mimique de mirlac pour faire l'interaction que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas qui permet de faire de multiples inquisitrices ou alors les gens l'associer naturellement avec le maître chasseur de grison parce que ça vous permettait d'aller trouver votre inquisitrice directement dans votre side et d'être sûr de pouvoir faire tour 4 inquisitrice sauf que ce qui est assez étonnant c'est que personne n'a pensé à mixer un petit peu les deux idées et à passer en bande ce qui te permet déjà de jouer les bonnes cartes vertes du format que sont la classe rôdeur notamment les voiles en pot de serre pendant le size et en plus ça te permet aussi d'avoir l'aubergiste prospère qui te permet tout simplement de faire ton inquisitrice au tour 3 et donc c'est une decklist qui marche plutôt pas mal moi j'ai eu de très bons résultats sur le ladder avec j'ai posté tous mes résultats sur twitter si ça vous intéresse et on a décidé avec bel du coup de vous présenter cette liste mais avant n'oubliez pas d'anticiper la confiance évidemment et de mettre votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît exactement merci aussi nos sponsors play my magic bazaar colval et pel 2021 sur leur boutique qui se termine bientôt puisque 2021 dans le titre vous vous doutez bien que bientôt c'est 2022 et donc le code il ne marche plus donc si vous ne l'avez jamais utilisé c'est le moment ça nous soutient quand vous utilisez merci à tous et si vous voulez nous soutenir aussi il ya notre lien d'affiliation instant gaming payez vos jeux moins cher ça nous soutient quand vous passez par le lien ça fait plaisir merci à tous du coup et on rappelle que ce week-end d'ailleurs petit événement dimanche top 8 de notre tournoi du coup en alchimie où il y aura peut-être des dingues comme ça dans les dans les hautes sphères du coup de ce top 8 qui sera entièrement casté sur la chaîne twitch à partir de 14 heures lien dans la description vous cliquez vous y êtes pas besoin de comptes et etc si vous voulez juste passer une bonne après-midi à la cool un petit dimanche de décembre allez-y vous cliquez top 8 on se régale on passe un bon moment ça fait plaisir et les gens qui se rendent alchimie donc propice à la dinguerie à l'exotisme à la nouveauté au suspense et à tous les adjectifs très sympathiques que vous pouvez avoir envie de dire pour un top 8 exact hop là du coup cette décliste grosse basse monoblose base mono blanche un qatar entrave sort adversaire aspirante qui est modifié et talia même posture balle heureuse on s'est joué dans certains certaines listes en side ou main deck et autour de ça du coup comme tu disais on a rajouté la suite interaction mimique de mirlak qui va très bien capitaine puisque capitaine qui trouve mimique mimique arrive en jeu en étant une capitaine du coup déclenche l'effet d'arriver en jeu de la capitaine et permet de continuer et tant qu'on trouve des mimiques en fait on continue et ça permet de peupler le board très très vite potentiellement sachant qu au pire si on trouve pas mimique si on trouve un autre droit 3 c'est déjà cool quoi ça ouais ça fait des chocs à pic l'avantage dans la liste d'avoir du vert c'est d'avoir maître chasseur de grisons qui lui permet de recycler n'importe quelle carte de notre main pour aller chercher une carte de notre side vous pouvez même exilé et les enlever des enlevés de votre deck typiquement contre un jeu créature tu peux décider d'exilé une talia et de les enlever de ton deck ça fait sens c'est pas complètement irrelevant pareil pour un aubergé un aubergiste prospère tu auras pas envie de piocher en let game et tu peux aller chercher dans ton side une carte de une carte de créature ça prend pas la carte dans ton side ça conjure une copie donc tu peux le faire de multiples fois tu peux aller chercher une capitaine pour chaque maître chasseur typiquement et ça te permet vraiment de maximiser tes chances de faire capitaine inquisitrice au tour 4 grâce à un maître chasseur de grisons et à noter que la synergie entre ces trois cartes là est vraiment puissante parce que ta capitaine inquisitrice elle peut aussi trouver un maître chasseur de grisons qui lui même va aller chercher ou un mimique de mirlac non pardon ou qui va aller chercher une autre capitaine inquisitrice dans ton dans ton side ce qui permet du coup de préparer la prochaine yep et ce qui est ultra stylé c'est que le maître chasseur grisons du coup exil les cartes de ta bibliothèque par rapport à la créature que texte notamment du coup tu ne peux plus les trouver sur capitaine inquisitrice et ça c'est ultra stylé comme interaction aussi ouais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi sur les internets personne n'a mixé ces trois cartes ensemble alors que les interactions individuelles sont connues ouais ça marche en fait le splash me semble gratuit parce que mimique de mirlac se splash tout seul et tu peux juste jouer des passways off color qui vont donner du bleu sur leur face b tout en gardant une base célestinia de très grande qualité avec 15 ma 15 sources de mana vert pour le double de verre de maître chasseur de grisons autour trois les recommandations demande 14 donc on est plutôt bien et l'aubergiste prospère autour d'eux qui est assez facilement atteignable parce qu'il nous faudrait 12 sources et pareil en termes de source de blanc on a largement ce qu'il faut pour avoir les deux blancs de apparition du fort céleste autour trois à une ou deux sources près donc ce qui fait qu'on a quand même plus de 80 % de chance de caster notre carte et donc ça me semble en tout cas être la bonne idée de ce format de mixer ces trois cartes là de par mon prisme qui malheureusement est un échantillon très très faible donc à ne pas prendre pour valeur pour vérité mais de par mes games ça s'est révélé être plutôt sympathique comme des clips et dernière petite carte dont on n'a pas parlé la prédicatrice si gardienne excellente nouvelle carte d'alchymie 3 1 pour 2 qui permet d'engager une créature un permanent pardon qu'on contrôle pas quand elle arrive en jeu mais surtout quand on la joue donc conjure une carte appelée prédicatrice si gardienne donc la même dans notre main et on peut la jouer jusqu'à la fin du tour et sinon la défausse ce qui fait que quand vous allez jouer une prédicatrice et que vous avez encore du mana vous pouvez en rejouer une et tant que vous avez du mana en rejouer si vous le souhaitez et à chaque fois du coup engagé un permanent qui permet d'enlever des sources de mana votre adversaire ça l'oblige à répondre mais surtout d'enlever des créatures qui bloqueraient vos créatures et quand on a ne serait-ce que six mana on met 3 3 1 sur le board en engageant trois créatures en face on attaque avec tout ce qu'on a à côté et si c'est pas létal ça le sera tour suivante ce qu'on a quand même bien peu mais effectivement de gagner la partie je vais faire un petit point sur posture valeureuse parce que la carte elle est là pour des raisons très très spécifiques on voulait un anti bête ça aurait pu être faithful absence mais on joue posture valeureuse parce que ça va pas donner de d'indices à l'adversaire et que détruiser une créature ciblée dans du rang supérieur ou égal à 4 ça a une vraie une vraie valeur dans ce format alchymie parce que ça va tuer des créatures qui sont très importantes et que vous allez beaucoup rencontrer je pense notamment au razer de ville qui est le dragon 4 4 qui va essayer de cibler un de volande ça va être très très fort contre l'horreur briscocque qui est devenu le kill préférentiel des déquisettes ainsi que lire la fameuse 3 5 qui va rejouer 3 4 je crois qui va rejouer plein de cartes du cimetière et surtout ça tue une des cartes les plus méchantes de l'alchymie en ce moment c'est le 2 4 vol pour 3 qui est un clair et qui permet de gagner des pv à chaque fois qu'une de vos créatures à chaque fois qu'une créature arrive sur champ de bataille et ça c'est le deck clair est un deck qui est très très joué parce que c'est un deck dans lequel vous pouvez rajouter l'interaction entre captain inquisitrice et glace pool mimique et en fait quand votre adversaire il fait tour 3 le de 4 vols qui permet du coup de gagner des pv à chaque fois qu'une créature arrive en jeu et qu'au tour 4 il fait l'interaction entre capitaine et glace pool mimique eh ben il montre très vite au dessus des 27 pv et il a vraiment un board qui est totalement ingérable donc c'est très important d'avoir une posture valeureuse pour pouvoir répondre très rapidement à cette carte là assez stylé en side pas trop de dingues puisque du coup on doit avoir pas mal de place dédiée enfin dédié entre guillemets aux maîtres chasseurs grisons pour aller chercher certaines créatures en notamment un petit yacharn qui fait plaisir trois apparitions on ça on peut aller chercher mais on peut aussi les rentrer contre les matchs up créatureux ouais il est là pour switch avec les entraves sort d'élite qui n'auront pas de valeur dans les matchs up créature ou très très peu en tout cas sur la dro et donc du coup on a un switch naturel mais on gardera toujours un cathart brutal en side pour pouvoir aller chercher sur le maître chasseur grisons on rentre l'entrave sort d'élite supplémentaire quand on va jouer contre les matchs up très contrôle l'arrêt d'âne pareil contre les matchs up neigeux ou alors les matchs up contrôle et le yacharn il est très important contre les jaunes war sacrifice donc on est vraiment très content d'avoir chez yacharn ton adversaire il peut plus sacrifier il peut plus utiliser ses trésors et c'est plutôt plutôt très très bien et enfin on a une prédicatrice si gardienne parce qu'en late game quand tu as un maître chasseur grisons qui peut aller chercher une prédicatrice tu peux probablement trouver l'étal et le reste c'est des cartes de side qui sont dédiées notamment au match up interactif et au match up contrôle yep assez stylé on est parti allez on est juste y part petit ladder dernier jouet alchimie traditionnelle et classement oh c'est bon ça ouais bah c'est la dernière vidéo qu'on a tourné parce qu'en fait ça garde les qu'est ce que je vais faire mais genre je clique sur le deck pour changer mais je ne peux pas tu peux pas changer tu peux pas cliquer à gauche ça me vire si je peux cliquer mais ça me change d'onglet ouais mais c'est bon c'est le bon anglais ça c'est en fait c'est le dernier truc que tu as joué mais jamais c'est pas le dernier truc que tu as joué si tu changes de deck ça te met dans l'onglet du classement quoi à dans l'eau c'est un anglais c'est juste pour rejouer le même deck dans le même format c'est juste pour rejouer le dernier truc que tu as joué sur ton compte ah bah ça sert à rien enfin ça sert à rien c'est c'est de moi j'ai pas pour changer de deck là là quand tu montres le ladder c'est utile mais ouais ok va dommage vraiment un petit côté edit deck dans ce même onglet c'était pas cher je pense mais allez vous genre vraiment c'est pour c'est un bouton qui n'a été créé que pour refaire la même chose en boucle quoi ouais mais c'est très rapide en fait quand tu es sur une session où tu vas monter le ladder avec le même deck en gros dès que tu dès que tu relances tu as juste à cliquer une fois et ça relance automatiquement ce que tu veux ah oui non mais si tu change jamais de deck c'est sûr c'est bien mais genre des fois tu veux juste spammer le même format mais changer de deck tu vois du coup ça demande un clic de plus enfin je comprends le raccourci en mode monoclic tu vois et on trouve un adversaire qui sera flash en tout cas moi dans mon utilisation quand j'ai beaucoup joué le week-end dernier j'étais là en mode putain nice tu vois ok c'est bien ça c'est très bien à quoi que alors ça ne fait rien en fait en fait mettre chasseur il fait rien parce que tu vas être obligé de jouer aubergiste pour pouvoir le caster à moins ce que tu attends tu vas commencer si tu trouves un deuxième mana vert t'es pas obligé de jouer ton aubergiste et dans le cas où tu es obligé de jouer l'aubergiste tu peux juste avoir une curve avec un 4-3 et si jamais tu pioches la moindre créature ton maître chasseur il est il est effectif et comme on joue 32 bêtes je pense qu'elle est gardable ok et tu fais juste un an interagricole tapé oui c'est vrai en fait il trouve la moindre bête ou le moindre land vers ce qui porte des chances à genre 80% je pense ton ton deck fait quelque chose ouais donc ça devrait le faire les classes roder c'est pas emmerdant des fois sur sur le fait que tu veuilles trouver vraiment des créatures pour trigger avec ça ou quoi on a trouvé inquisitrice à la main bah non tu as 32 bêtes dans tous les gars tu as 32 bêtes avec les classes roder parce que tu en fait dans tes comptes de landes à des glaces poules mimiques ce qui fait que ça augmente la nature quand bien même tu joues des classes et des postures ok donc petit j'ai jamais vu ce skin voilà tu fais juste captain inquisitrice et si jamais tu chat tu as gagné quoi tu peux le mettre en bleu ça te permet de payer le premier c'est rigolo ça gagne un père non ma petite inspirante 30 ans on joue contre claire c'est clairement un des decks les plus forts du format et un des decks les plus représentés ouais c'est plutôt bien de me fait la captain inquisitrice le problème de claire c'est qu'il va vite faire de déborde avec des créatures très très hautes très très large en taille et et là on parle de l'interaction dont je parlais tu vas vite tuer ce truc là parce que c'est une catastrophe cette bête ciao si le tour d'après te faisait captain qui commençait à trigger c'était c'était très difficile ça ça fait un truc quand ça meurt non non je crois pas du tout à capiter dans coran là t'as pas le deuxième manavers pour ton maître chasseur ça devient vite compliqué bonne carte ça ouais ouais le déclarer est vraiment pas mal ok nice en fait si tu fais aubergiste tu dois retarder d'un tour dans tous les cas l'arrivée du maître chasseur et en même temps est ce que tu n'as pas besoin de se mettre chasseur pour aller au bout je crois que oui je crois que tu fasses aubergiste après on traves sort ça peut il va avoir le vol lui non ouais ça n'ira pas au bout ouais non ça qui vaut mieux aubergiste pour essayer de passer par ton maître chasseur et est ce que je peux attaquer il va double bloc quoi est ce que c'est pas ok ouais bah on va tuer la voix des bénis avant que ça dégénère ouais je me dis quoi que en fait si tu tues le clair il a plus de d'innébleur à gain de pv donc tu pourras tuer le clair plutôt au moins c'est bon ouais bon non sur aspirante ouais c'est pas mieux de mettre les marqueurs sur un truc qu'il a pas envie de tuer non mais tu vas tu vas te champer avec tes auberges et je pense capitaine est ce que lui trouve un mimique trouve une voix des bénis il joue peut-être pas la version mimique il ya plein de gens qui se refusent à se plasher ça me semble assez gratuit mais à quoi que il joue mimique s'il a du bleu ok on prend cher ouais pas récompensé du tout si tu vas chercher un qatar il se passe quoi là j'exile à 55 et j'ai ça ouais ouais enfin qatar ou skycliffe d'ailleurs cela dit où tu veux un exilé donc tu fais terminer la recherche ça te montre ce que tu as dans ton deck mais tu veux je peux les enlever ouais tu les veux pas en fait tu les veux pas et là c'est où on essaie de chatter sur une capitaine mais ça me paraît ambitieux comme plan ou alors on va plutôt aller chercher une skycliffe apparition pour piquer la meilleure bête ouais plutôt ça que qu'à tard ouais moi je prendrais skycliffe il a plus d'innébleur à pv si tu lui piques le clair ouais quoi qu'il faut là ouais je pense tu remontes un peu en pv tu lui piques le clair tu mettra le marqueur sur ton chasseur il bloque tout sauf la voix des bénis et si jamais il n'a pas d'autres moteur pour gagner des pv bas tu tiens le bord il est bon quoi hop ça vole alors ça c'est éclaté cette carte là la 7 1 3 mais ça marche bien dans la synergie pour trouver un petit un petit moteur de gain de pèvres un tour ouais faut que tu postes à plein et que tu passes un poste à pleine parce que ça te permettra d'être plus mana efficient sur ton maître chasseur fin de tour le nerf d'aspirante qui fait un peu chien bah dans cette game je pense que ça aurait rien changé on n'aurait pas attaquer là peut-être pas si tu attaques si tu attaques avec ça tu tiens plus le bord sur sa 4 4 et sa 3 3 tu vois je ne sais pas si tu aurais attaqué je crois pas ouais peut-être que j'étais trop mal de toute façon on avait perdu la game toutes les apparitions toutes les apparitions de force céleste tu sors tous les entraves sort d'élite thalia est pas ouf moi j'aime bien en sortir genre une ou deux et rentrer les et rentrer les voiles en peau de serpent ok tu peux même rentrer une six gardienne en fait et enlever la dernière thalia genre thalia ça va rien taxer chez lui quasiment alors que nous ça peut vous faire un peu chier ça peut ça peut taxer ta ta classe rôdeur et surtout en fait quand tu rentres tes voiles en peau de serpent ça les taxe aussi quoi ouais moi j'aime bien comme ça allez classe paladin pas bien contre lui ouais pour le buff non 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 tu l'es en fait tu les joues jamais pour le boeuf tu les joues toujours pour la direction que ça entraîne comme qui est donc elle est nice cette main elle est très bien parce que tu as accès au premier inquisiteur et tu as accès au deuxième en fait je mimique en créature alors l'an de prendre oua tu mimiques en l'endroit quand tu as quand tu as mimique dans la main tu sais que tu vas pouvoir faire deux captains qu'un seul leur tranquille ou il faudrait que je trouve une créature par contre ce que tu as pas envie de défausser ton glace pour le mimique ouais non pas comme ça au moins notre chasseur chasseur qui va défausser captain pour aller chercher captain ouais vas-y ou alors chasseur 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 ton chasseur 4-3 c'est ok ouais alors là le petit désavantage que tu as c'est que tu as trouvé deux glace pour le mimique ce qui fait forcément ta captain inquisitrice elle a moins de chance d'être le gay c'est pas le meilleur match up clair très honnêtement c'est à dire que la force de notre deck c'est d'être plutôt bien contre les déquisettes et les des contrôles là où claire va un peu plus peiné par contre dans le mirror juste de captain inquisitrice je dirais que le deck clair est un peu meilleur ouais bah tu prends tu prends 14 carrément et ça dégage toi il va mieux tenir le bord il va gagner des pv il fait des bodies plus élevés genre dans ce match up là un peu ce mirror de créatures je préfère le deck clair par contre quand il s'agit de batterie z je préfère notre version donc peut-être sur le ladder plus joué le deck clair et en tournoi plus joué le deck bante peut-être une espèce de boucle qui va se mettre en place tu peux passer par aubergis juste avant si tu veux tu gagneras quelques pv mais toi en double blanc par contre tu auras besoin pour ce qu'elle clèves j'aime beaucoup ce décès cette synergie je pense même qu'elle est peut-être un peu trop forte à mettre chasseurs et tu es ce que tu veux perdre ce cet adversaire je vais cliquer deux fois tour prochain ouais c'est pas dit que tu veuilles le perdre je crois que c'est important de le garder plus que d'avoir une capitaine qui en plus aura rarement glace poule mimique puisque tu en as déjà joué deux moi je vais refuser et je vais attaquer avec ça et ça tu prends double bloc là sur ta capitaine ouais mais peu importe ce que je suis c'est bien non il va te donner catar éclair ouais ouais c'est pas mal de c'est pas mal c'est pas mal ok je pense s'il te donne en fait s'il te donne apparition ou clair c'est bien bon il a juste pris 7 de toute façon dans son deck les points de vie c'est vraiment une très bonne ressource ouais après l'avantage c'est que plus il est bas plus à deux cas de vol sera moins méchante quoi ouais bah bah fera plus rien au amas de l'an qui que moi ça maximum quoi qui cuisse maxima l'humance oui et oui bonsoir j'attaque même avec le 33 et non je rigole ouais quoi que je sais même pas il ya l'entraînit peu les couilles ouais mais c'est à dire qu'il la met pas ailleurs non ouais c'est bon c'est bon t'as raison soyons soyons safe waouh il a donné tout son board ouais je suis pas sûr que ce soit le meilleur bloc qu'il ait fait pour pour le coup s'il a pas de d'effet tout détruire non il en a pas ou alors s'il en a bah c'est vraiment un malotru quoi peut-être le chemin vers le péril là non pas bien ça ça ne fait rien ah si c'est bon ça va exilé deux trucs mais quand même en bas ça tue tes propres bêtes donc je comprendrai pas qu'il le joue mais écoute encore le moi je ne suis pas la police du ladder les gens font ce qu'ils veulent le premier effet à trois manas ça lui détruit ouais si c'est la voix des bénis éclair donc c'est pas ouf quoi mais c'est pas impossible que des gens le fassent quand même tu vois et qu'ils se disent en mode bas si je suis pas bien dans la game ou moi j'ai mon bouton reset quoi ouais sauf que s'ils sont pas bien dans la game ouais tu peux attaquer s'ils sont pas bien dans la game c'est peut-être parce qu'ils ont des cartes mortes à un certain moment c'est ça qu'il faut anticiper aussi tu vois ouais on touche rien là je pense non tu toucherais on touche pas pas toucher très sweet ce deck ça fait vraiment vieux magic genre je mets des créatures j'attaque il y en a certaines qui font de la value en allant chercher une c'est très cool ouais j'ai quand même le sentiment que captain c'est un peu plus power level que ça devrait genre le fail rate est négatif pour une carte qui a aucun coût en fait contre lui j'ai envie de garder un ouais après on a mal ça mais avec tes trésors tu vas la casse t'es tranquille ah plutôt terre abrique terre agricole et vu qu'on ne s'accélère pas on va passer par aspirante d'abord à moins ce que tu trouves mister captain non c'est trop bien c'est trop bien en fait plus t'as d'effet cathart et plus t'as d'effet te souhaitent à deux clercs c'est chiant pas de petit lande blanc je mets en bleu là non ouais tu as déjà tes deux verts ça me choque pas du tout est-ce que tu veux t'ouvrir non tu veux gérer un peu je veux 4 ans je pense ouais ok j'ai pas mon quatrième lande donc aller chercher inquisitrice ouais c'est anticipé tu as raison là tu as perdu un point de dégâts pour le coup mais bon pourquoi enfin c'est pas toi qui les a perdus c'est le nerf de l'aspirante qui fait ça a été ça a été ça aurait été pertinent d'avoir le là dessus puisque cathart je bloquais pas l'est arrivé à voir il va vouloir libérer sa carte il ya déjà envie de gérer hop là genre maintenant ouais c'est super chiant ça se refait pro que les deux effets quoi insupportable cette carte je tiens à préciser bah je recommence est ce que tu veux pas t'ouvrir non voilà il bit down c'est vénère alors que là si je fais ça je prends le 4,4 prend la 4,4 et tu peux attaquer lui proposer le trade s'il le soit je pense j'attaque pas et j'ai une 4,4 en bloc il faut qu'il peut trigger qu'une fois les faits donc il peut pas nous attaquer si j'attaque pas il peut trigger qu'une fois les faits ouais ok ok ça va il faut qu'ils gagnent des points de vie avec une autre carte non mais t'as raison on n'est pas dans la course là de façon on est à 13 lui il est à 20 et ça il trouve pas ses landes donc si jamais il trouve encore pas avec nous on trouve on fait capitaine il a perdu il a trouvé son nom et il trouve à qui rien juste merde et à un moment donné on peut trouver nos landes aussi ce qui serait pas grave quoi aubergiste comme ça au moins t'es sûr de t'ouvrir un play le tour d'après je fais aubergiste aubergiste ça nous remonte en pv et ça nous fait la même accélération ouais ouais je trouve pas ça déconnant moi je trouve pas ça déconnant pas d'attaque et on va mettre un marqueur là dessus si là il fait quatre manas captain on va être dans la sauce bon ça va ouais après il était en des s'il fallait quand même qu'ils trouvent double top des clans de double top des clans alors que nous ça fait trois tours qu'on ne trouve pas donc c'est un chacun sa route chacun son chemin ça c'est très cher et puis il est super bon quoi franchement il a trouvé toutes ses interactions nous on a nos interactions et en fait elles sont nasses parce qu'on lui rend ces de cartes quoi et ça y est c'est une catastrophe du coup on peut pas trop capitaine inquisitrice on doit passer par apparition après après t'as quand même moult apparition du fort céleste et moult en fait t'es tellement dans la merde ici que je crois qu'il faut chanter l'inquisitrice sous peine de mourir tu vois inquisitrice c'est un qatar et deux apparitions qu'on peut trouver là c'est tout ouais mais dès que tu fais glace poule mimique tu re-rolles parce que je veux dire ouais on peut tenter un ouais je pense que tu acceptes de perdre cette game si tu si tu chutes si tu trouves pas un bon truc avec moi que ça fera gagner plein de peuvent donc c'est pas mal ouais mais tu n'as pas de chance écoute une game de merde un maître chasseur on va enlever le maître chasseur en plus c'est un deck c'est un peu honteux de pas piocher le quatrième lande parce que c'est un dac à 27 landes avec les glace poule c'est ça aussi qui est vraiment bien dans cette classe et qu'il est très fonctionnel en termes de mana parce qu'avec tt glace poule mic qui sont aussi des landes bas ça te porte ton compte de landes assez élevé en fait beaucoup plus qu'un qu'un des cas gros classique quoi qu'on va jouer captard pas trop le choix ici de façon je continue à avoir une grosse bête ça bloque mon être toi genre c'est vraiment un deck ou le quatrième lande il est un peu si l'inquisitrice d'envoi qu'il est juste c'est j'ai cherché une valkyrie ouais c'était plutôt pas mal ouais il peut faire que un rituel il n'a pas de bête en flash donc en vrai je peux faire ça tu peux aussi à garde garde ton inquisitrice ça donne un top deck glace poule mimique est sympa ouais ça tu prends juste trois je crois je pensais être oui c'est pardon je sais pas compter c'est sympa comme ça ouais après il peut encore avoir un troisième verset mais sur 13 cartes bon bah écoute sur 13 cartes il a triple versé toute son engine on peut pas trop battre ce genre de malautru on va peut-être le battre là tu vas pouvoir lui piquer la valkyrie bah ouais mais il va jouer sur 4e versé voilà alors je pars ouais c'est pas grave vas-y donc en lande blanc je pique avec ça ouais tu piques avec ça ouais tu piques avec ça et on fera plutôt qu'attard sur la 77 le tour d'après et là maintenant on est en remontada il faut surtout que tu le passe en dessous des 27 pf pour que quand ils fassent son je sais plus comment s'appelle le bûcher des héros là mais je vais finir rien d'eux peut-être pas avec la 1 1 parce qu'elle va te servir à chimpé non ouais mais au moins là s'il va chercher une valkyrie on est là tu vois elle trigger a pas sur elle même ok il est bon on peut pucher des landes aux adversaires il fait il fait pas grand chose là pour l'instant ça va il gigote il gigote il gigote on va l'avoir on va le manger tu vas me pêcher en lui donner une 3 3 est ce que c'est plus fort que que gagner avec ça non tu gagnes plus assez de pèvres je crois avec ça maintenant ok genre j'ai pas du tout envie de lui donner à 3 3 on est bon on est bon ça remonte là ça remonte ça remonte il faut absolument que tu gères aura maintenant et que tu gardes posture valeureuse sur son 66 et on a réussi à gérer son bord je vais pas de caster non non mais on le fera en deux temps quoi sûr on ne chante pas avec quoi non non stris sur aura parce que sinon il fait n'importe quoi avec son avec son richard ok et j'attaque ouais et là tu pourras chimpé du coup avec ta 3 3 ou alors 36 j'aurais pu attaquer que ça en vrai mais bon le but c'est juste qu'ils soient pas 27 écoute on n'est pas en train de gagner cette bien une fois que j'aurais tué ça salut katar putain mais il est monstrueux notre repos sainte il reste à quatre langues ce qu'il n'a pas besoin de plus et il trouve tout ce qu'il faut celle là il ya des gars il ya des gens tu peux pas les battre un genre on fait tout pour s'en sortir tu vas passer à un je mais là faut que tu chatte je crois je crois qu'on a perdu si on fait juste posture là bah oui allez les glaces pour le week on n'en a pas encore trouvé non katar mais katar ça suffit pour tenir cela dit katar ça suffit place pour mimique on les a enlevés non preside visiblement moi je suis obligé d'enlever ça là non ouais je crois ouais ouais pour avoir un bord qui tient un sien à peu près en fait il a rien à sacrifier là parce que du coup il proque rien sur aura donc ça va j'attaque ou pas si tu attaques et qui double bloc tu es favorable ouais tu peux attaquer un site attaqué en fait s'il bloque qu'il fait revenir un truc et à l'attaque et il te très dit l'arrivée d'attaquant il n'a qu'un truc au cimetière donc au moins il fait pas d'énormes dinguerie avec aura par contre on va bloquer ton aura mais fort quoi il va aller chercher une valkyrie juste à ça serait énorme va chercher une valkyrie juste maintenant et comme ça on a notre posture valeureuse ça nous met tout doux je pense qu'il va le faire il va faire sur vétéran qui rejoue la blanc du coup il va chercher un ordre de un drop de ouais c'est dommage bon bord de ça on a de quoi le gérer sous drop 2 donc ça va quoi bon j'y vais maintenant ouais vas-y la balle on est mort on est mort on est mort parce qu'il a deux bêtes en fly j'en reviens pas quoi oh là là mec j'ai l'impression de me battre contre le meilleur joueur de la planète il a resté stock à 4 land enfin il a fait une des ce au début mais ensuite il a trouvé ses landes et triple versé en 13 cartes enfin bon ouais des fois tu vas pas juste il était très bon allez s'en fait une petite je vous l'avais dit que le déclaré n'était pas mauvais ah putain ouais non mais après genre particulièrement la game 2 la game 3 pardon l'adversaire était très très bon quoi ouais il ya eu une sacrée chance sur le dessus du pack et deux fois on joue notre inquisitrice en se disant bon on trouve mimique et on est reparti et on trouve mon cul j'en premier moi c'est ok ça fait pas aborder mais non elle se voit pas jouer mimique je pense tu vas la garder en main parce que je vais faire aspirante aux mimiques l'aspirante chance si je trouve un un bleu ouais ça dépend le match up moi j'aime bien garder une deuxième capitaine un peu gratuite bah en fait je joue avec ma main donc si je trouve pas capitaine et que j'ai l'opportunité de le faire en fait sachant que tu peux être mané efficient en deux pentes et classe moi je pense que tu vois le tour d'après tu vas pas faire mimique je crois que tu vas jouer classe tu vois ah bah justement pour être efficient faut que tu fasses mimique dans classe que je peux enfin que faire ça maintenant et je le poteau d'après c'est pas mané efficient pendant deux tours oui tu es pas mané efficient mais tu utilises des manas je veux dire tu n'as pas rien à faire on va mané efficient dans le sens où tu utilises pas tout et mana mais mais là moi je ferai pas mimique dans l'aspirante ah ouais je suis un tuto tu joues avec les cartes qu'on va piocher potentiellement ouais je sais pas j'ai pas beaucoup je veux le décès mais ça m'a l'air pas non non moi je ferai je ferai classe rôdeur ok let's go quoi genre c'est tellement polyvalent mimique de merlac ça va tellement s'adapter à ce que fait ton opo selon ce que tu vas trouver et là le tour d'après ben on va juste up et notre classe et on n'est pas efficient dans le sens on utilise tous nos manas mais mais on joue quoi voilà tu vas être tu vas être quasi efficient là tu le mets en mana bleu tranquillou après et puis et puis tu joues ta classe 1 ok alors maintenant comment est ce qu'on fait pour aller battre mister félida retreat ok donc ça joue quatre couleurs omnat classique un petit vrai n'a ouais il est 4,4 donc tu as tes bêtes peuvent passer par dessus par contre on trouve que des landes c'est une folie furieuse écoute on va ep est-ce que tu veux ep la première classe ou ep la deuxième directement voilà première la première t'as aimé de mettre plus de dégâts mais là je vais les manger des créatures essayer d'aller tuer le vrain matin est ce que tu tues le vrain fait voir le champ bataille non je le suis pas faut que je donne mon aspirant pour le tuer et encore il peut chum chum il va chumper quoi c'est pour ça ce que tu veux pas du coup faire plutôt de la value pas dans tous les cas tu peux attaquer avec l'aspirant enfin avec un t token qui sera 4,4 et qui lui demande du coup ou de te donner la 4,4 ou le double bloc oui au moins t'as avancé vers ton deck quoi il y avait encore un land dessus t'es vernis allez hop il donne juste un 2,2 sur l'autre si on pouvait essayer de trouver moins de landes en en tout cas c'est les landes qu'on aurait voulu à la game d'avant elle a de pas avoir l'autre classe raider par contre ça fait qu'on lui laisse son cobra pour faire des dingues quoi ou son renne pourquoi si on avait le pélote classe pourquoi est-ce qu'il aurait pas parce que soit il perd des vraines soit il perd des cobras ou soit il nous donner ça mais du coup il avait un bord éclaté bon il fait assovifestival donc ça ouais je suis pas sûr que ça aurait changé tant de choses que ça mais à bord lui attraper un permanent plus ça c'est sûr ouais bien sûr mais genre lui attraper un permanent là c'est anecdotique au vu de ce qu'il fait non ah bah après assovifestival ouais 3 landes non moi je pense qu'il fallait qu'il fallait faire comme ça on part en fait là non bah voilà tu vas essayer de jouer juste un max de cartes sur le dessus de ton pack mais mais oui tu vas partir je pense allons-y on a trois aspirantes ça peut faire des trucs ouais ouais tu peux attaquer que celui-là qui sera 5 5 donc au moins il propose un trade avec ça 5 5 à lui aux trois aspirantes en vrai on peut encore se battre 1 s'il n'a pas de gestion ça fait trois marqueurs par tour 4 avec la classe ouais ça peut le ça me fait des grandes bêtes partirait pas tout de suite tu as raison ouais avec le double aspirante là ça fait que le bord il va être quand même un gros et je vais deux autres marqueurs je mets sur quoi sur aspirante voilà sur des trucs qui bloque bien ouais voilà tu vois tac tac je m'attends qu'on a pu chez tout nos landes sur le dessus de notre pack on peut trouver plein de créatures avec je pense au pire je vais faire mimique sur aspirante et je mets quatre marqueurs par tour on va on va offrir un par win quoi quoi que lui il va mettre pour l'instant il met cinq marqueurs par landes et pas par tour par landes oh il défaut sa main rennes et 7 ouais j'avoue que nous en fait avec nos trois aspirantes on est loin de voilà vache tu peux partir je regarde un peu je finis son tour pour voir ce qu'il fait on va on connaît 4 manas 4 dégâts marqueurs genre vraine felida retreat on a joué ça à la sortie de de l'inistrad on sait quoi de zandikar de l'inistrad vraine et fait la rédition je crois que je parlais d'hommes d'hôtes ouais ça a joué bon truc bon trompe quoi à la suite festival par un vraiment t'aimes pas toi la belle magie comme ça bah je connais quoi il entraîne me liège dessus donc j'aime bien moi tu fais du manail mais marqueurs surtout et tout là j'ai compris quoi alors deux bottes ouais on n'est pas très adapté non plus à ce match up c'est fou parce que tout le week-end moi j'ai pas joué contre ça j'ai fait beaucoup de miroirs créatureux joué contre beaucoup de mono vert d'isette et de mono blanc en fait je rentre juste de bottes et j'enlève alors attends je regarde de posture je pense que tu vas avoir aussi ton traceur d'élite supplémentaire pour vraiment essayer de retarder au maximum ce qu'il fait les postures ils sont forts parce qu'ils vont attraper le homme nat classe rôdeur est ce que c'est pas trop long j'envoie à lui en grève de bonheur peut-être que c'est très dur à grinder son deck après talia c'est nul aussi en fait je me dis gagner un tour de la sortie festival c'est mieux que qu'une 2e 2 je crois à choisir ouais ok ok vas-y je pense en rotation avec son autus cobra en même temps tu vois la seule carte qui nous laissait dans le game actuellement c'était classe rôdeur donc c'est la seule carte qui nous a pas fait qu'on c'est d'un venteau donc ça a un peu de valeur quand même c'est parce qu'on a trouvé que délai que des landes et de classe rôdeur quoi donc si on se dit qu'on va faire une sortie normale j'ai bien ça moi c'est pas mal on va faire des trucs non par contre comment c'est pas le jeu là après tu joues 23 mana plus que quatre glace poule mimique donc forcément tu vas trouver des landes mais comme tu veux tout le temps en aligner 4 c'est normal mais c'est une catastrophe après quand même un moment faut s'il vous plaît et quoi l'aspirante vers aspirante ah ouais non je suis con je disais je crois que t'avais plus de mana bleu mais si t'en as moulon les trois mais tout sur la même aspirant à sur la même bah ouais parce que s'il fait fissuration il tue n'importe laquelle des deux ah bien vu je me suis dit que lui il interagit c'est jamais mais je pense qu'il doit avoir une petite quantité de fissurations après ça il à mon avis on va voir ok il s'en fout ok il s'en fout voilà je crois que si je veux que je vais mimique sur aspirante par contre ah bah si tu choisis un dot oui effectivement vous mettre la pression ah bah c'est juste une énorme blague mais écoute vas-y on est on est là c'est le meilleur des landes qu'est ce tu veux faire de façon contre la folie des hommes et là tu peux protéger t2 de de fissurations donc c'est bien vous voyez quand même la pression qui est mise 1 ouais c'est pas trop mal mais va faire vraie ni l'1 5 5 mai il a landais à vendre et donc c'est vrai c'est pas note on passe on passe rien quoi non pourquoi pourquoi le jeu est cassé pile quand on tourne la vidéo en fait je te rends compte quand même qu'on a trouvé que des landes ont joué avec notre main de départ ah ouais je a retrouvé de une mimique étape pas le droit d'attaquer là c'est une catastrophe ouais bah vas-y là mais une mimique ça rentre dans notre compte de lande quoi j'ai aimé 6,6 1 pour repasser ça pas pour ouais moi tu veux pas s'incurrence et comment il va faire mais il va envoyer plein de landes donc après des fois il ya des jours comme ça ouais mais ça fait chier quand on tourne la vidéo en plus moi c'est un deck que j'ai travaillé j'ai passé des heures dessus pour avoir les bons ratios les bons plans de ça et des bonnes quantités la bonne main à base c'est pas évident tu vois de de splasher 4 glace plus unique dans un deck c'est les signes à d'avoir un truc fonctionnel et on tourne la vidéo et ça nous situe et tapioché tapioché 18 landes donc bien on va en relancer une c'est pas grave allez on relance une c'est pas grave ouais j'avoue que là c'était juste bon c'est chiant là c'est là j'ai ouvert deux aspirantes main de départ et tu n'as pioché aucune autre carte active que des landes si on compte les glaces poules mimiques comme des landes ben un glace poules mimiques voilà c'est quand même fort de café quoi allez la dernière c'est la bonne la game de trop enfin on a fait deux games de trop là c'est c'est la bonne encore que la première on sait pas trop une game de trop c'est puisque l'adversé a été très fort mais là la deuxième là ouais après on tombe encore dans le même plan de jeu où genre la première gamme avant on n'a fait que des paris quoi des des aspirantes et des landes non je parle de là à eux contre claire et ouais voilà premier bo mais bo c'était juste un duel de magic et un un magicien était avait un spell d'honneur et rempli quoi c'était beaucoup moins amer le premier bo on gagne le tosse à chaque fois par contre ah ben voilà ok c'est une bonne main c'est pas mal ça c'est une très bonne main je sais pas s'il faut pas attendre je sais pas s'il faut pas la limite à pis si tu as pas beaucoup de landes en main c'est en train de me dire j'ai bien mis que tu as moi il faut plutôt faire ça à me dis pas que c'est pas bon match up ça vale parce que sinon il faut juste pas jouer le déclin le ladder a changé le ladder mais c'est évidemment pas un bon match up toute façon alors là non tu vas pas jouer au bergis on verra un accéléré tu vas jouer plutôt thalia ou aspirante je pense probablement aspirante ok mais ça sans surprise c'est au doucement un mauvais match up enfin c'est mono noir je détruis tes créatures donc et jusqu'à moi surtout week-end je n'ai rencontré que mono vert mono blanc et acteurs donc forcément c'est rados ouais enfin c'est ce qu'il va faire quoi ok je vais l'enlever thalia je crois je crois que tu vas l'enlever thalia tranquillement ouais tu vas lander vers thalia oui je me mets dans sa direction et je pose un terrain tu as pas d'attaque tu peux me faire thalia ça te permet d'avoir aucun trade pour ton adversaire pour la blé moi je suis pas semeuil pas de lande pas de lande ça me va il n'a pas de lande ok si tu attaques avec thalia il peut te traite à thalia sous peine de perdre deux cartes de son board il peut pas là t'attendre encore un peu comment il traite thalia en mettant tout je tue en tout ah ouais je tue ça en initiative il met moins un moins un et il me tue avec le spice meuil ouais mais il a plus de bord et j'ai une autre alia à jouer je crois que c'est bien il a encore du bord il garde au moins une carte ah oui parce que c'est une 1 2 ouais mais j'ai une autre alia à jouer j'ai pas grand chose d'autre à faire je crois que c'est quand même ok non ok vas-y vas-y je crois qu'il va juste prendre trois là ouais je crois pas il veut son trésor parce qu'il a pas de lande ok ouais c'est vrai qu'aussi on pouvait aussi ne pas lui donner le lande c'était pas déconnant du tout pour le coup ok on va aubergiste tranquillou vu le temps qu'il a mis peut-être qu'il s'est dit à merde je voulais faire moins un moins un et il a oublié l'initiative ça fout que l'on de verre je vais comme ça dans les resteurs à sachant que les skates lève non 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 mais j'ai cliqué j'en prenais pas moi en plus je comprenais pas battalier encore votre lien ouais j'avais cru cliquer sur aubergiste et samedi vous êtes sûr au jeu aubergiste fait mais pourquoi il me demande mais oui et le jeu s'est dit ah tu vas faire une connerie là oh il est beau celui là j'avais pas vu que c'est une espèce de cascade là tu as vu ça fait une espèce de plasmado plasmado ça me fait penser quelque chose plasme en espagnol plasmado cd les télévisions là les écrans plats et les écrans plasmado exactement c'est fou pour personne n'a jamais joué que ce slip non parce qu'il n'est pas très bien fois c'était les débuts ils ont dit ah vous pouvez faire des styles vite fait là là en deux vous mettez un carré un petit fondu noir vert violet ils ont fait un paint littéralement pinte au ballet de co mais écoute j'étais qu'à l'attaque en fait l'affirant d'italien tu vas juste juste bourré quoi eh ben c'est poussif ce matin laisse moi te dire que oh putain j'ai j'ai plus envie là ouais j'ai repartir le captain inquisitrice tout ça tout ça en fait non ça ça marche pas en fait pas captain mon vieil ça marche ça marche mais des fois des fois tu es battu des fois le jeu te dire on passe plus tard ouais je voulais avoir des chemises propres et tout et en fait non on repasse plus tard ok ça en réponse au blog tu pourras posture valoreuse dessus ce qui est pas mal à quoi que non tu pourras pas posture valoreuse dessus parce que s'il prend le marqueur il prend d'office l'indestructibilité à temps fait voir comment c'est voir des quoi ça ouais c'est à chaque fois qu'il devient engagé annonce est bon et après on prend le marqueur d'abord et il va prendre le marqueur d'abord intéressant bon alors comme ça au moins tu es sûr faut que tu l'end avant si tu veux pas utiliser ton trésor dans le cas où il te ferait double sacrifice à double posture valoreuse c'est vrai c'est juste eh ben on est bon mais ouais eh ben c'est pas facile écoute à ça ne l'est pas du tout sacrifier l'autre énormément il devrait prendre son marqueur avant d'avoir l'indestructible donc j'espère oui parce qu'il active ça comment si ça marche pas comme escompté bah ça pue ok tu vas l'idée attend mais non non ça va l'engager après mais du coup je veux juste posture valoreuse salia tu peux juste posture valoreuse talia mais ça fait chier ou alors je garde pour faire double posture à son tour ouais et nous on a une deuxième talia à jouer ah je sais pas putain c'est dur on a que sinon je crois qu'il faut que tu donc là il est déjà indestructible le bousin oui il est instructible putain c'est vraiment super fort en fait pourquoi c'est wardé comme ça tu crois qu'il faut sauver la talia ici je pense que c'est pas mal de sauver la talia et de lui mettre des marqueurs encore ok ok je pense moi j'ai sauvé la talia ça nous coûte une carte quoi de faire ça mais c'est quoi cette merde en vrai pourquoi on a fait ça je vous dis que si jamais en un standard on banne à long d'épiphanie et ça ça devient la pire carte pour tout le monde ouais il faut lui donner un peu de gaz quand même à côté tu vois genre c'est pas totalement auto win mais ouais je compte beaucoup de mal contre ça quoi ça prend ce qu'avec l'apparition tu vois donc il ya quand même des oui désolé père je ne peux vous répondre actuellement disons que si c'est la carte à battre du format on va la battre plus facilement que l'épiphanie quoi alors ça ça a été trouvé par une envoûteuse mais là il a toujours deux bêtes à sacrifier pour battre posture valoreuse c'est super chiant ouais là on passe juste nos tours en mettant des marqueurs ah ah c'est bon c'est nul prédateur ah 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 par contre attends soit plus plus futé parce que là si tu fais catar sur le prédateur et bah tu es catar il va récupérer prédateur alors que si tu catar la chauve souris et que du coup tu fais une phase d'attaque et qu'en réponse à l'effet sacrifice tu posture là il n'y a plus de prédateur c'est bien val ouais ballon comme ça non non ah merde pourquoi pas parce que je vais exilé un truc qui va sacrifier en réponse et si je fais posture valoreuse et sacrifie l'autre mais c'est pas grave laisse le sacrifier en réponse tant pis ah ouais j'exilé la chauve souris du coup à tu aussi long sinon on prend le prédateur et en merde pas alors dans ce cas là prend le prédateur comme ça tu le rends des dégâts ouais prends le prédateur effectivement il a une fenêtre c'est vraiment très très bien designé ce dragon en termes de défense de merde t'as pas dit dragon de merde dragon de merde non bah vas-y on y va comme ça le bloc aspirant tous les jours ah ouais il double bloc ouais il double bloc pas mal même ah mais non mais il peut pas tuer catar d'ailleurs on a la posture valoreuse on est free oui tu peux tu peux le voir comme ça effectivement il va jouer des flouk il a des trucs qui font un certain nombre de dégâts dans son deck ou c'est que des anti-bet clean non mais il va jouer des mitouk massacres pour éclater ton board tu vas devoir buffer ton aspirante d'ailleurs sous là s'il n'a pas je peux aussi protéger mon catar avec le token le marqueur protéger de quoi de mitouk massacres ah bah ouais mais s'il land tu préfères garder l'aspirante ok je pense il va lander quand même et puis au pire de quoi ton fort en écho ah pardon ce qui va être intéressant ici c'est que si jamais il fait mitouk toi tu pourras posture valoreuse sur son dragon ah pardon j'ai un petit appel un petit appel famille de chaudron est ce qu'il va assembler chaffron dans cette game ce qui serait terrible pour l'instant c'est pas terrible il bouy bouyte valpar mais il n'y a pas de soucis on est là on est ensemble c'est bien c'est des vidéos vivantes comme ça ça fait partie de la game de trop aussi un peu quelqu'un se barre donc finalement finalement on est là là si j'attaque avec aspirante il peut faire double bloc moins un avec blême et l'a tué je suis là pardon je pense que j'attaqué on est lié là ouais tu peux aussi attaquer avec aspirante non ah non parce que tu prends blême tu prends blême ouais donc on a un problème je peux faire classe rôdeur ep mais du coup j'ai plus posture valoreuse up annoncé c'est important posture valoreuse ici je pense 4,5 ouais il manquera un mana je pense que tu peux attaquer atalia et buffé ton aspirante fin de tour et tu pourras commencer à faire des dingues par contre tu peux juste classe rôdeur et pas up et ça ça sera oui ça je vais le faire à l'intéressant de cette game il nous casse les bonbons en face on va pas se mentir ouais ouais il ya toujours un milliard des cartes en main c'est relou vraiment en fait faut qu'on compte très très fort sur l'absence de mitouk massacre c'est un peu ça le problème ici et ça pure je vais pas te mentir ça sent pas bon 1 2 3 4 5 6 7 8 il est là il a x égale 6 donc là il va me n'y a pas il y va tu vois laisse moi te dire qu'il est là mais tu as une classe qui va pouvoir essayer de grain d'un peu en vrai si on tournait autour de mitouk massacre il fallait plutôt up et la classe parce que du coup on passait en dessous non parce qu'il a x égale 6 dans tous les cas non x égale 5 il a fait là 3 4 5 bah il avait deux il avait deux tokens ah ouais j'ai cru voir x égale 5 non j'ai peut-être mal lui maintenant il avait il avait deux trésors donc il était x égale 6 et pas sur le rouge je sais pas son prédateur non toujours pas bah tu vas pouvoir le péta classe écouté par contre elle va le tuer en phase de combat s'il joue pas une carte de combat pré combat et du coup je peux pas la classe là bah du coup il faut est ce qu'à ton avis il va ne pas jouer de créatures précombat je pense que là le vrai play c'est alia land et j'essaie d'attraper son prédateur tu essaies d'attraper son prédateur dans le sens où justement il joue pas de carte précombat moi ça ok ok vas-y écoute on va se battre et si donc captain et un master ils sont dans notre deck ou jamais ou comment ça se passe manique il ya pas jeune créature j'ai un pied dans le coeur qui met deux créatures il va bien bien pouvoir sacrifier donc vous demandez les grosses couilles à aujourd'hui ça veut pas non c'est la vie écoute c'est pas grave j'ai déjà le titre de la vidéo c'est la deuxième fois que le ladder casse un de mes jouets ça me ça me pulvérise moi j'aurais mis le meilleur deck contre les pires match up ouais je vais mettre ça si tu veux ça me va mais c'est vrai que c'est un peu ton jouet qui est cassé mais le pire c'est que moi je vais jouer ça en off et je veux passer music avec et je vais avoir le seum de pas pouvoir le montrer en vidéo évidemment faut que ce soit au dessus quoi c'est bien mais tu peux partir on va on va on va gagner la 2 t'inquiète là tu peux lui rentrer des skyclaves apparition ça va lui faire tout drôle déjà non non du garde ça aussi tu es fou quoi ah ouais ah bah ouais c'est trop bien trente toutes tes skyclaves ok tu vas rentrer les prédicatrices je pense qu'on s'en fout sortir les prédicatrices pareil pour les adversaires intrépides genre c'est juste donner plus à bouffer dans son dans ses vraces tu peux rentrer aussi les comment il s'appelle snake skin veil bottes dédaigneuses alors là là on va essayer des grains on va pas s'emmerder et pourquoi ça me met une par une alors que je les sors quatre par quatre tu peux enlever quelques talia je pense aux peut-être toutes les talia même en fait ça ne retarde que l'alt en fait qu'on va essayer d'attraper avec des bottes ok posture valeureuse ça m'a l'air un peu naze aussi il va mettre mon zik mon zik sa tb ça tue absolument aucune de ses bêtes sauf un prédateur une fois au chalet et ça n'arrive jamais et je pense qu'on peut avoir redan mendek directement plutôt que de essayer d'aller la chercher quand master et je ai pas des jeux ouais donc c'est pas très bien alors je remettrai un adversaire tu remettrais un adversaire catar brutal c'est faille pour aller chercher avec maître chasseur non non mais justement les catars brutaux mendek sont peut-être moins bien que les premières prédicatrices genre j'enlèverai un catar et je remettrai un adversaire ou une prédicatrice des trois contre ces blèmes la non non mais c'est juste pour l'effet quand il ya un bord bloqué par l'alt si tu veux aller la finir tu peux engager ses deux un ok plutôt qu'adversaire non plutôt catar en fait catar c'est nul contre l'huile catar ça rend les cartes du coup je les vis et je m'aimais prédicatrice non non j'aime en fait j'aimais bien le consensus d'avoir deux catars mais pas pas tout misé dessus quoi ok vas-y c'est bien ouais puis une game on va toucher maître chasseur ou capitaine inquisitrice aussi hein c'est pas grave c'est le plan du jeu c'est le plan du deck il ya des decks qui font exactement ce qu'on fait nous mais ils ont jusqu'à de collecter nous on a cette collecte aide ouais qu'on peut trouver ah ok fin si je la garde vachement fou ouais non mais elle est bien il y avait zéro langage la garder on ya captain à ya cap c'est bon la petite blême tranquille bah écoute adversaire et si jamais il a des disputes tu fais caca par terre ben ouais mais s'il fait ça à la limite il perd un trésor dans l'équation donc on s'en fout face d'attaque t'aides les disputes y est non ça va t'es protégé je suis pro vas-y bloc on rigole bah je bloque direct à l'heure et du village pourquoi il cible aurait ton adversaire c'est standard et du village ouais ah non voilà c'est dévoré vivant c'est naze de jouer dévoré vivant là dessus je pense on est pas dingue ok bah nice tu vas pouvoir faire entrave sort d'élite tu peux le jouer en bleu non c'est bon temps dans le bleu ouais j'ai encore un bleu ok on passe ça écoute ça c'est non tu sais où tu sais où ça va ça ça va très loin et là un bon captain un bon petit captain et on est tout doux allez des mimiques s'il vous plaît parce qu'on a créé le deck pour ça du coup si on peut juste faire ce que ça doit faire mais pas juste des créatures vra à son père merci beaucoup ce c'est vrai que ce qui pouvait se passer quand il nous avra ce tour d'avant c'est qu'on trouvait un capitaine qui trouvait des mimiques et ont gagné un game tu vois ouais ça pouvait aller les bras c'est suffit pas forcément à battre le deck parce que tu es ressourceux tu as plein de taxes heures contre isette moi j'ai vu un bon match up ce week-end tu vois il sera un mec qui joue des bras ce global vas-y mets le en bleu oui 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 et là ok ça veut pas mais tu vas pouvoir jeter un aubergiste donc c'est plutôt pas mal pour aller chercher un autre captain ouais c'est c'est décent captain ou carrément une ça tu peux tous les dégager une redan en vrai à réfléchir tu vois est ce que tu veux captain vraiment pour essayer d'abuser ou est ce qu'on va lui mettre une redan sous le nez sous le nez je crois que redan c'est beaucoup mieux là ouais c'est même mieux qu'après il ya charn ça le contrait en mana mais s'il les utilise ici hcp c'est dur c'est dur non je crois que redan c'est c'est vraiment genre t'es mitouk massacre c'est poubelle quoi ok vas-y t'as raison parce que là et il a déjà six mains là donc il pourrait faire moins deux moins deux bon ça ne tue que ça mais le problème c'est si on prend l'autre maintenant on a l'air très très con avec notre et d'annes ouais mais si on prenait l'autre on faisait inquisitrice dans dans cac et les et mitouk massacre derrière et on avait perdu paris quoi non mais c'est clair c'est clair puis on a prédicatrice qui aurait pu battre l'autre ici encore que les deux blocs j'allais dire avec l'indicatrice ça va se lui fait un massacre un peu gras mais ouais là il fait du mana pour faire ça mais on va redan et d'abord payer si mal à me difficile de c'est trop important de redan auprès à l'arrivée il faudrait d'annes bah ouais on est cool tu as deux blancs deux verts tu peux le mettre en blanc du coup pour maximiser les effets prédicatrices et là on lui rentre un max de dégâts il faut qu'on croise les doigts faut espérer que ça suffise en fait là maintenant son massacre coûte faut 6 avant qu'il puisse faire x égale 1 yep ouais écoute on devrait pas trop mal excusez moi pour le téléphone je l'entends pas moi si jamais ça je te demande ça me spam alors artiste s'envoûteuse il gagne un petit pv mais pas bien plus j'ai pas vu qu'il s'appelait envoûteuse envoûté et que le psychagogue débordait un peu sur le là tu aurais d'annes pour faire ça trop prochain est ce qu'on n'a pas l'étal mais on a gagné là ça dépend combien il gagne de pv non il peut en gagner un de plus 11 dans l'humidité speed ah putain c'est relou non 11 pendant pas 12 cela dit si on fait ça tu baisses son potentiel de x quoi ouais il faut qu'il lande attend faut compter là faut compter parce que si on n'a pas en fait si jamais tu lui fais péter un trésor en landant et ce qui rase notre board 3,4 il lui restera un et deux manas ouais en landant il rase quand même notre board et comme il va avancer dans son deck il a de grandes chances de lander alors je peux mimique sur capitaine pour faire une dingue mais je crois que ce fiera pas si tu mimiques sur maître chasseur il se passe quoi si je mimique sur maître chasseur je vais yacharn pas les manas je peux prendre yacharn enfin je peux prendre capitaine même juste pour repartir après brass je crois que c'est bien ouais je crois que le mieux c'est j'attaque avec tout je mimique sur maître chasseur t'enlève prédicatrice ok vas-y vas-y faisons ça je crois qu'on en est là de toute façon pas de choix putain un petit man land là ça nous mettait pas trop mal aussi tu vois ça mange pas de pain ils sont là dans le deck pour ça en fait ou alors on peut aussi faire un truc simple je lande passe et s'il vrasse moi derrière je fais triple prédicatrice non parce que ça va pas ça va pas encore un autre anti-bet de masse tu vois enfin quoi que tu me diras ça ça va pas non plus mais je pense qu'en fait mimique ça a plus de chances de dégénérer que triple prédicatrice ok parce que là en fait on perd deux cartes pour faire un sweep le tour prochain alors que ça ça va mettre plus de pression non je crois qu'en vrai c'est mieux de garder ça et donc là juste tu lande passe ouais juste je lande passe exact en fait si jamais j'utilise deux cartes pour faire deux bodies peut-être 3 c'est alors que tu mets trois bodies à coup de l'eau dit et j'ai toujours mimique ouais ok vas-y vas-y non ouais non c'est pareil pardon non ouais moi j'ai besoin que d'un bleu je pense que c'est c'est le play parce que lui va passer tout son mana pour gérer et tous ses trésors c'est un enfer de battre enfin en fait quand tu es un jeu créature c'est un enfer de battre les des clôtres et massacres massacres coups de boucher c'est vrai c'était obi ou ça moi ce qui me fume c'est que c'est des clas ils ont le droit de s'exprimer parce que les acteurs n'est un peu en retrait mais spoiler is a turn ça reste fort en alchimie quoi vraiment que ça marche très très bien en début de format quoi et ben écoute triple prédicatrice et puis et puis let's go mais on n'a même pas l'état sur triple prédicatrice bah on met neuf quand même non parce qu'il est il peut bloquer il a un il a maintenant un tir à nez quoi après on a mimique pour pour l'engager ça le dégage quand tu l'actives ou pas on pourra l'engager dans ce cas là après il va l'activer en face d'attaque on pourra pas jouer unique mais non mais on peut l'engager avant avant de passer en face d'attaque ah oui oui c'est vrai que c'est un permanent mais j'ai engagé deux ans chante 3 enchantement là avec une prédicatrice c'est très fort ouais je vais faire mimique sur sur prédicatrice j'engage tiran oeil et ça fait quoi curse chaque fois qu'un jeu qu'une créature arrive sur le champ bataille sur le contour des gens enchantés il ya d'un devir c'est oui s'arrête là on a s'ils s'arrêtent ça c'est s'il s'arrête là pardon c'est létal par contre pareil encore une fois en lande c'est dur et il faut waouh mentalement faut y aller quoi ça tu vas taper l'artiste et là normalement on est bon non il survit parce qu'il peut sacrifier un jeu d'en sang mais sauf si tu tapes le lande et qu'il le voit pas genre tape son lande maintenant pour voir et puis moi de façon je mets toutes mes prédicatrices un là ouais 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 de façon tu les perds si jamais tu les joue pas donc de toute façon à ballon mais en faisant ça on passe à ouais ça lui donne naturellement mais c'est incroyable son jeu tu dois tous les maîtres dans tous les cas comme ça tu vois s'il a un truc pour temporiser une lol tout quoi tu la bats quand même et là on va le bourré ok on remballera sur un massacre croûte boucher x égale 1 là y'a quand même la pression qui est mise et 18 points sur table ok ça suffit pas ok ça ça peut commencer à suffire il a vraiment trouvé ça qui nique bien juste prédicatrice quoi mec je te dis c'est vraiment pas la vidéo ce matin alors dur c'est clair je suis j'attends je suis dans les méandres de merde mais contre inquisitrice et des mimiques et on gagne juste la game à ballon juste merde voilà on est mort yes ou peut-être pas peut-être qu'il manque un petit point de dégâts il met un avec ça attend il va nous finir à la coeur je crois ah bah ah oui en fait on va prendre un point avec ça et s'ils sacrifient oui tu as perdu non c'est une catastrophe qu'est-ce qu'on piocher une 4-3 ah là là c'est la fin de cette vidéo vous le commentaire partage l'événement sur la description twitter facebook discorde avec notre chaîne twitch veulent p le magic a rien à les faire ce week-end dimanche 14 heures le tournoi on va casser ça ça va être beaucoup mieux que cette vidéo et voilà surtout n'oubliez pas celui de la belle magie tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci merci